Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre serviteur Ertis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en ce moment pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes dans le cadre des prions ensemble, un moment de prière et d'intercession, c'est-à-dire nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les autres, selon qu'il est écrit « Portez-vous les fardeaux les uns les autres ». Notre numéro de contact c'est le plus 1 716 9396 1 9 5, c'est un numéro WhatsApp. Si vous voulez intégrer notre groupe, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, éparpillés à travers le monde, nous prions pour nous-mêmes, mais ce qui est important, nous prenons vos fardeaux aussi pour les présenter au Seigneur. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as disposé. Nous t'avons prié dernièrement de nous disposer pour ce moment. Nous vivons ta fidélité. Nous sommes là, mon frère est là, ma sœur est là, et toi aussi, tu es là, le Saint-Esprit est là. Nous te lévons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Ô Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos iniquités et nos enfants, mais remplis-nous du Saint-Esprit parce que nous ne savons pas prier et nous avons besoin de son coaching, de son aide. Que la gloire te revienne, que toute connexion démoniaque satanique soit anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une très bonne chose. À l'introduction, nous avons la parole de Dieu. C'est par là que nous commençons toujours parce que c'est elle, notre porte, qui nous permet d'entrer dans la profondeur de notre prière. Nous allons prendre dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui nous rassure maintenant, avant que nous puissions commencer notre prière. Vous et moi avons l'assurance. Donc nous sommes sûrs que le temps que nous allons passer ensemble ici, ça ne sera pas un temps inutile, mais ça sera un temps où il y a quelqu'un qui nous écoute. C'est quelqu'un là, c'est le très haut, c'est le Dieu tout puissant. Il nous écoute. C'est ça l'assurance que nous avons. Et quand celui-là nous écoute, comment va-t-il nous écouter, c'est lorsque nous formulons des demandes, nous demandons quelque chose, nous avons des requêtes, nous avons des besoins. Et quand nous allons lui demander ces choses-là, il y a une petite condition là, qu'il faut demander selon sa volonté. Alléluia. Sa volonté que nous puissions demander. D'abord, c'est sa volonté. Ça, c'est le un. Le deux, comment connaître la volonté de Dieu? Nous connaissons la volonté de Dieu dans sa parole. Quand nous lisons la parole, nous découvrons Dieu. Nous découvrons ce qu'il aime. Nous découvrons ce qu'il n'aime pas. Et nous allons justement demander ce qu'il aime. Nous allons demander ce qui s'aligne à sa volonté. Nous n'allons pas demander vaille que vaille, mais nous demandons les choses qui sont conformes à sa volonté. Par exemple, la volonté de Dieu dit que tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Maintenant, moi, je viens demander à Dieu la permission d'aller tuer quelqu'un. C'est sûr que Dieu ne va pas m'écouter, parce que cela ne s'aligne pas à sa volonté. Continuons. Parce que nous avons l'assurance que Dieu nous écoute maintenant, nous savons que nous possédons la chose. Donc, le fait déjà de savoir que le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu incomparable nous écoute, nous avons déjà obtenu la chose que nous demandons, la chose qui est conforme à sa volonté. Nous la possédons déjà. Nous l'avons déjà au moment où nous sommes en train de parler. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Je peux demander une grande chose, une très grande chose ou une chose minime. Je la possède déjà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Et c'est cette parole-là qui est notre base, qui est notre soutien, qui est notre fil conducteur pour nos prières. Donc, maintenant que nous sommes sûrs que Dieu nous écoute, nous allons sans plus tarder lui dire merci avant d'ouvrir notre carnet de requêtes. Prions. Yahweh, merci. Merci, merci, merci. Ce n'est pas nous qui avons inventé les demandes, les requêtes, mais c'est conforme à ta volonté. Tu veux que nous puissions demander. Parce que tu nous dis dans Matthieu 77, demandez et il vous sera donné. Oh Seigneur, merci. Nous ne venons pas de notre propre chef, mais nous nous approchons de toi conformément à ta volonté, celle de demander. Nous te bénissons parce que quand nous allons ouvrir notre bouche, au même moment où nous ouvrirons la bouche, au même moment nous posséderons ce que nous te demandons. Parce que nous allons nous aligner, nous allons nous conformer à ta volonté. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous avons fini avec la clé, le sanctuaire est ouvert, le trône de Dieu devant nous. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui demander? Est-ce que nous allons lui demander des petites choses, des choses de rien du tout? Ou nous allons en profiter pour lui demander des grandes choses, des grandes réalisations. La balle est maintenant dans notre camp, c'est à nous de demander. Nous allons commencer par lui demander, par prier pour nous-mêmes. D'abord, nous allons prier pour nous-mêmes quand notre esprit sera calme, parce que nous savons déjà que nous possédons la chose que nous lui demandons. Et ensuite, nous allons penser aux autres, penser au fardeau des autres. Prions. Seigneur, merci. Je viens à toi avec mon carnet personnel, le carnet des maladies, le carnet des ministères, le carnet des couples, les intentions diverses qui se retrouvent dans mon carnet. Je te cherche, j'espère en toi. Je suis convaincu que mon mes prières, que mes intentions de prière sont conformes à ta volonté. Parce que je te prie pour ceux qui veulent se marier. Je te prie pour les femmes enceintes. Je te prie pour le mariage en difficulté. Je te prie pour mon ministère. Je te prie pour mon bien-être. Je te prie pour beaucoup de sujets que tu connais. Et je suis sûr que tu n'es pas contre ce sujet-là. Car je n'en ai pas honte au Seigneur. Si j'en avais honte, je ne le mentionnerais même pas en ta présence. C'est peut-être par discrétion que je ne suis pas en train de tout étaler ici. Mais je sais que tu les connais. Je sais que tu lis dans ma pensée. Je sais que tu lis dans mon cœur. Je sais que tu lis dans mon carnet. Tu connais quelles sont mes intentions de prière. Ce que je reviens devant toi. Ce que j'amène chaque fois que je suis à ta présence. Merci Yahweh. Merci au papa parce que tu m'écoutes. Merci parce que je possède en ce moment même la chose que je t'ai demandé. Car cette chose-là est conforme à ta volonté. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. C'était la première partie. La première partie, on a prié pour soi. Chacun pour soi. Et maintenant, nous allons ouvrir notre carnet de prière pour continuer. Le carnet nous prions ensemble pour continuer à prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour les malades. Mais nous savons une chose. Qu'est-ce qu'est la maladie devant le Seigneur? C'est rien. Le Seigneur qui fait trembler les montagnes. Le Seigneur qui fait, qui crée un passage au travers de la mer, au travers d'un fleuve encru. Le Seigneur qui commande aller au vent. Le Seigneur qui fait de grandes choses. Devant la mort, il arrive quatre jours en retard, mais le miracle se produit. Lui-même, il est au tombeau. Ça n'était fini pour lui. Les disciples étaient sans espoir, mais trois jours plus tard, il sort victorier du tombeau. Parce que la mort, c'était la fin. Pour nous les humains, la mort, c'est la fin. Il s'en est sorti. Alors, qu'est-ce qui peut lui résister? Qu'est-ce qui peut lui résister? Rien. C'est avec cette bonne idée-là, cette bonne parole, que nous allons oser lui présenter ceux qui sont malades. Qu'est-ce qu'est la maladie? Le nom de Jésus est au-dessus de n'importe quelle maladie. Cancer, diabète, folie. Je ne sais pas quelle maladie. Mais j'essaye une chose, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Alors, nous allons lui présenter les malades. Quelqu'un qui souffre de glycémie et de tension. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de paralysie. D'autres ont un problème des jambes, une fracture. Et nous avons aussi notre bien-aimé qui est à l'hôpital, un serviteur de Dieu. Il s'était déplacé parce qu'il avait été fracturé. Et cette fracture l'avait vraiment mis au banc de touche. Vous savez, quand vous regardez un match de football, quand vous êtes sur le banc de touche, vous ne jouez pas. Vous regardez les autres jouer. Et c'est ce qui est arrivé avec lui. Pourtant, le Seigneur a dit que le champ est vaste, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Et voilà un ouvrier qui va s'asseoir sur le banc de touche. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nous allons présenter ces malades à Dieu. Nous avons d'autres qui souffrent des reins, insuffisance rénale, ils souffrent de cancer, de diabète, etc. La liste est longue, mais nous savons que ce sont des petits problèmes devant ces dieux-là. Prions pour le malade. Seigneur, nous savons que toi, tu veux que tes enfants soient en bonne santé. Santé physique, santé spirituelle, santé émotionnelle. Nous venons te présenter nos bien-aimés qui souffrent physiquement parce qu'ils ont certaines maladies en eux. Et ces maladies-là affectent aussi leur esprit. Oh Yahweh, c'est pour cela que nous les aménons à toi. Parce que nous savons que tu ne refuses personne, tu ne repousses personne, tu ne rejettes personne. Tu veux que ces gens-là soient guéris pour la seule gloire de ton nom. Qu'est-ce qu'est le diabète devant Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'est le cancer devant Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'est la fracture devant Jésus-Christ ? C'est toi qui as les cellules de réchange. C'est toi qui as la moelle épineur de réchange. C'est toi qui as les os de réchange. C'est toi qui as les nerfs de réchange. C'est toi qui as du sang de réchange. Oh Seigneur, agis pour la seule gloire de ton nom. Agis, oh Seigneur, et tente ta main de guérison sur notre liste des malades. Nous ne voulons plus les voir prochainement quand nous allons nous présenter devant toi. Nous voulons assez que tu les touches maintenant parce que tu as dit nous possédons. C'est au présent. Oui, je t'ai béni parce que toi tu es le oui et Amen. Quand tu dis une chose, tu es capable de l'accomplir. Oh Seigneur, et tu veux l'accomplir au Seigneur. Merci. Merci parce que nous possédons la guérison des noms bien-aimés dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une très bonne chose. On a prié pour ceux qui étaient malades. Nous allons maintenant prier pour un certain besoin. Il y a un frère qui a besoin de financement pour son projet. Il doit réaliser un certain projet, mais de lui-même il n'a pas l'argent. Il doit solliciter un prêt ailleurs que Dieu puisse intervenir dans ses caprions. Seigneur, merci. Nous venons avec notre bien-aimé qui a besoin d'argent pour son projet. Nous voulons que tu lui accordes cet argent-là pour la seule gloire de ton nom, pour qu'il puisse réaliser ce qui lui tient à cœur. Seigneur, merci parce que tu nous écoutes, quelle que soit la chose que nous te demandions. Merci de nous l'avoir accordé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour les orphelins. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Mais nous savons que pour les orphelins, ils n'ont pas choisi de devenir orphelins. Ce sont les circonstances de la vie qui font que ces enfants-là deviennent orphelins. Bon, c'est à tort ou à raison que nous accusons ces enfants-là, orphelins, que nous les accusons de sorciers. Dieu seul sait ce qui s'est passé réellement. Alors, prions le Dieu de la veuve et de l'orphelin de soutenir les orphelins partout où ils sont. Prions. Seigneur, nous t'amenons les orphelins entre tes mains. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas t'invoquer. Nous sommes là pour t'invoquer à leur sujet. Que tu pourvois leurs besoins, que tu pourvois leur encadrement au Seigneur, que tu les consoles. Beaucoup sont blessés, profondément blessés, déçus. Ils ne comprennent pas pourquoi le monde devient contre eux, se tourne contre eux. Après la mort d'un parent ou de deux parents, les deux, le père et la mère, alors ils sont délaissés. Comme si les papas n'avaient pas d'amis ni de frères, comme si la maman n'avait pas de soeurs, de frères ni d'amis. Ils sont seuls, ils se retrouvent dans la rue et la rue n'a pas enfanté un enfant. Tu connais les influences de la rue, influences négatives. Ces enfants très souvent deviennent des bombes à retardement. Nous voulons assez que, ô Seigneur, maintenant que nous te prions, pour que tu les touches partout où ils sont, que tu les canalises là où ils peuvent recevoir un bon encadrement pour la gloire de ton nom. Et nous voulons assez que, quand nous parlons d'encadrement dans des centres chrétiens, dans des centres où, ô Seigneur, les responsables te connaissent, comme ça ils pourront leur inculquer une éducation chrétienne pour la gloire de ton nom. Sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était pour les orphelins. Nous allons prier pour la Chine. Nous prions pour la Chine. Nous savons que le Covid là-bas bat toujours son plein. et c'est très fort par rapport au reste du monde. De temps à autre, il y a des confinements là-bas, mais que le Seigneur puisse intervenir, puisse arrêter la progression de cette maladie. Prions. Seigneur, nous te prions pour la Chine. Tu vois comment le Covid se sent à l'aise là-bas. Et malgré tout le confinement qu'il y a, l'homme ne parvient pas à maîtriser la progression de la maladie. C'est pour cela que nous faisons appel à toi et surtout au sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour que nous soyons guéris. Laisse que ce sang-là se déverse en Chine pour guérir tous ceux qui sont malades. Oh Seigneur, pour guérir tous ceux qui sont malades, Seigneur, laisse que le sang de Jésus descendent partout dans les maisons de retraite, dans les hommes de vieillard, dans les quartiers, dans les maisons. Tu vois les pauvres gens qui ont besoin de ta main, qui ont besoin de secours. D'averse ton sang maintenant, ce sang-là qui nous guérit pour que la maladie puisse se stopper. et nous la stoppons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous proclamons la guérison et ta victoire en Chine et partout dans le monde, là où la maladie peut encore se montrer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour ceux qui cherchent du travail. Ils sont nombreux, ceux qui cherchent du travail. Ils ont vraiment la volonté de travailler, mais ils n'en trouvent pas. Et certains ont même des diplômes, mais ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas branchés. mais Dieu, le meilleur patron, peut leur trouver du travail. Alors, nous allons demander à ce Dieu-là de pouvoir étendre sa main, d'ouvrir les portes, de les connecter à un bon travail. Prions. Seigneur, merci. Nous venons à toi te présenter nos bien-aimés qui cherchent du travail. Nous savons que tu aimes celui qui travaille. Et ces bien-aimés-là ont besoin du travail. Certains ont des diplômes, d'autres n'en ont pas, mais ils ont des capacités. Seigneur, laisse que tu les connectes, laisse que tu ouvres la porte, laisse que tu les recommandes auprès de ceux qui engagent, de ceux qui sont des patrons, de ceux qui ont du travail. Oh, Seigneur, parce que ces personnes-là ne sont pas des paressés ou des paresseuses, mais ils ont simplement un manque. Alors, ils ont besoin d'être branchés. Seigneur, toi qui connais toutes les combines, toi qui connais toutes les places où on a besoin des gens, canalise-les là-bas pour la gloire de ton nom. Donne-le ce travail-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre soeur qui doit subir une intervention chirurgicale dès le début de la semaine prochaine. Alors, nous allons la confier entre les mains de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ soit son médecin personnel. Prions. Seigneur, tu sais qu'on est très souvent anxieux quand on passe par une opération chirurgicale. Quand on est entre les mains des médecins, il y a des anesthésies, on est dans l'inconscience. Très souvent, ce sont des moments angoissants. Mais nous voulons nous rassurer de ta présence, que tu sois le médecin de cette soeur-là, de ta fille qui a besoin de toi, qui a besoin de ton réconfort, qui a besoin de ta guérison, Seigneur. guéris-la maintenant. Notre prière, guéris-la maintenant avant cette opération-là, parce que toi, tu es le spécialiste des opérations sans cicatrices. Guéris-la maintenant. Nous, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur son corps, sur son âme, sur son esprit, ô Seigneur, pour que ce sang-là donne la guérison et la guérison immédiate au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une affaire de de parcelles spoliées. Nous allons demander la justice de Dieu qu'elle se manifeste dans cette affaire de parcelles spoliées. Une famille a longtemps habité une parcelle et un bon matin ou un bon jour, il y a des gens qui viennent, des policiers qui viennent pour les déguerpire pour dire qu'ils ne sont plus les propriétaires de cette lopin de terre qu'ils doivent, en plus de cela, ils doivent verser de l'argent pour escroquerie de parcelles. C'est un casse-tête, mais Dieu qui voit clair, Dieu qui peut démêler un écheveau, c'est à lui que nous nous remettons pour que justice soit faite. Seigneur, c'est un véritable casse-tête pour nous quand nous essayons de suivre cette affaire-là. On n'a pas intervenu la première année, ni la cinquième année, ni la huitième, ni la douzième, mais on attend jusqu'à 33 ans après, on vient les déguerpire. Seigneur, oui, s'ils sont dans l'erreur, c'est toi le juste juge, tu seras tranché et tu vas les canaliser là où ils doivent être. Ils ont besoin de paix, ils ont besoin de calme. Toi qui connais très bien cette affaire-là, les tenants et les aboutissants agis. Nous nous remettons à toi, nous espérons à toi, que toi qui connais la vérité, toi qui connais les vraies propriétés de cette parcelle, agis maintenant pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous approchons lentement et sûrement vers la fin de notre prière, mais nous voulons prier pour les voyageurs. Nous allons prier pour les voyageurs et puis nous prierons aussi pour les prisonniers. Prions d'abord pour les voyageurs, ceux qui sont en plein voyage maintenant, ceux qui préparent un voyage pour diverses raisons. Prions pour ces gens-là. Seigneur, nous t'amenons tous les voyageurs entre tes mains. Ils sont tellement nombreux et chacun voyage pour un certain but, pour une certaine cause. Toi qui connais tout, nous venons te les amener à toi parce qu'il n'y a que toi qui avait affirmé que tu garderas les départs et l'arrivée dès maintenant et jusqu'à jamais. tu l'avais fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, tu le feras encore demain. Nous te confions tous ces voyagers-là pour que tu manifestes ta gloire. Ô Seigneur, nous brisons tout esprit d'accident au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour nos bien-aimés qui ont terminé leur séjour quelque part et nous renouvelons notre confiance pour les autres qui ont besoin de ta protection, qui ont besoin de ta sécurité là où ils sont en train d'aller. Sois béni à jamais. Nous t'amenons aussi les prisonniers Seigneurs. Très souvent, notre justice n'est pas juste. Il y a des innocents qui coupissent en prison, il y a des gens qui sont injustement accusés comme c'était le cas avec Joseph, mais nous voulons que toi, le dieu des prisonniers qui avait été avec Paul en prison, Paul et Silas en prison, tu avais été avec Joseph en prison, que tu sois avec tous tes enfants qui se retrouvent en prison, que tu sois avec tous les prisonniers Seigneurs, tu connais les cas de tout un chacun. Ceux qui ne te connaissent pas au Seigneur, utilise puissamment les aumôniers qui sont dans les prisons, utilise puissamment ceux qui visitent les prisons au Seigneur pour que derrière les barreaux, que les personnes, que les cœurs soient touchés pour que prochainement, quand ces gens-là vont sortir, que ce soit en nouveauté de vie, que ce soit des nouvelles personnes qui t'ont rencontré en prison et qui vont marcher en nouveauté de vie pour glorifier ton nom. Merci Père pour les prisonniers que tu vas toucher, que tu vas libérer au nom de Jésus Christ. Amen. Nous voici arrivés presque à la fin de notre temps. Mais avant de clôturer, une toute dernière intention, c'est le point chaud du globe. Nous avons l'Ukraine, nous avons l'Est de la RDC, nous avons le Sahel, où chaque jour qui passe, il y a toujours un décompte macabre. Nous allons prier pour ces endroits-là. Jehovah Shalom, le Dieu qui donne la paix, qu'il puisse donner la paix à ces endroits-là. Prions. Seigneur, nous t'amenons l'Est de la RDC. Nous en avons assez d'entendre le bruit des bottes. Nous t'amenons l'Ukraine au Yahweh, tu vois comme l'Ukraine est trouée comme une gruyère. Nous t'amenons le Sahel, où chaque jour qui passe, il y a toujours un décompte macabre. Seigneur, ça ne te fait rien de voir cette terre rougie par le sang des personnes que tu as créées à ton image, qui sont abattues froidement comme des mouches, comme des bêtes sauvages. Nous voulons que la guerre s'arrête, Seigneur. C'est toi le terrain des armées, c'est toi qui a la formule de la paix au Yahweh. C'est pour cela que nous venons frapper à ta porte, devant ton trône au Seigneur. Nous insistons pour que tu donnes la paix en RDC. Nous insistons pour que tu donnes la paix en Ukraine. Nous insistons pour que tu donnes la paix au Sahel au Seigneur parce que nous en avons marre chaque jour de nous réveiller avec des morts, chaque jour quand nous ouvrons la radio ou la télévision avec des comptes macabres, oh Seigneur, aie pitié et agis. Interviens, toi l'éternel des armées, interviens au Seigneur, descends toi-même et agis pour la seule gloire de ton nom parce que tu as laissé aux policiers, tu as laissé aux militaires, tu as laissé aux services de sécurité, rien n'a été fait. Nous nous enfonçons chaque jour dans la guerre et chaque jour il y a toujours des victimes. La terre est rouge, au Seigneur, aie pitié, si le sang d'Abel avait pu créer de la terre et écoute les cris de ces bien-aimés là, écoute les cris de ces personnes qui sont descendues, qui sont tuées comme ça froidement, oh Seigneur, pour une certaine cause, agis, au nom de Jésus Christ, Amen. Oui, nous avons épuisé notre carnet de prières, nous disons, nous vous disons merci pour votre participation, pour avoir prié avec nous, que Dieu vous bénisse, nous vous fixons rendez-vous prochainement, même heure, même chaîne, que Dieu vous bénisse, passez un excellent week-end. Nous allons donc prier pour remercier Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a fait posséder la chose que nous venons de lui demander maintenant. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que nous possédons déjà les choses que nous t'avons demandées. Tu n'es pas un politicien, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir au Seigneur. Ce que tu as dit, c'est oui et Amen. Je suis convaincu que mes frères et mes sœurs sont guéris. Je suis convaincu que les prisonniers, les orphelins sont touchés, que la guerre s'arrête, que la maladie se transforme en guérison au Seigneur. Merci. Il y a eu beaucoup d'intentions que nous t'avons présentées et nous sommes sûrs que tu n'as perdu aucune miette, tu as tout noté, tu as tout entendu et surtout, tu nous as répondu favorablement. Qui est comme toi au Seigneur ? Le Dieu en qui nous trouvons des solutions ? Le Dieu chez qui il y a toujours des réponses, des réponses adéquates à nos problèmes. Merci Yahweh pour ce que tu as fait. Merci pour les voyageurs. Nous te prions encore pour la prochaine séance. Nous l'abandonnons d'ores et déjà entre tes mains pour la gloire de ton nom. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci que Dieu nous bénisse tous. nous allons nous revoir. Vous pouvez nous joindre sur Messenger ou sur WhatsApp le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5 Shalom Shalom et à Dieu seul la gloire.